L'OGC Nice qui restait sur 4 victoires consécutives a déchanter le week-end dernier en s'inclinant face au gazélec d'Ajaccio. Les Aiglons veulent se relancer à domicile pour ne pas perdre de vue le haut du tableau. Et de leur côté c'est bien dans le rétroviseur que regardent les Lillois d'Hervé Renard, 16ème avec seulement 2 points d'avance sur la zone rouge. Pour être très honnête il ne s'est pas passé grand chose dans cette première période. Nous sommes à la 37ème minute, la frappe de Wallison qui a le mérite d'être cadré sans inquiéter outre mesure Vincent Enyama. Il en faut plus pour battre le gardien nigérian qui sur ses 85 matchs a presque gardé sa cage inviolée la moitié du temps. Une réaction pour les Lillois mais c'est trop timide pour inquiéter. A son tour Moise Hassen qui faisait son retour dans les buts niçois. 0-0 à la pause sous les yeux de Didier Deschamps. Peut-être ici pour observer Atem Ben Arfa qui l'a appelé dans son groupe pour les prochains matchs internationaux. Une première période relativement terne, peu d'occasion. La première frappe cadrée vous l'avez vu elle est intervenue à la 37ème minute. Et pour l'instant l'une des meilleures attaques ne force pas le verrou de l'une des meilleures défenses du championnat. Qui va pourtant montrer quelques signes de faiblesse en deuxième période. Mais il faudra quand même ce rush d'Atem Ben Arfa pour avoir une étincelle dans cet après-midi. Un frappe pied droit de Ben Arfa et pas de prise de risque de Vincent Enyama. Un coup de pied arrêté. Nous sommes en fin de rencontre. Toujours le pied gauche d'Atem Ben Arfa. C'est repris par Valère Germain. En deux temps c'est sorti sur la ligne par Civelli. Et ensuite Traoré touche la barre transversale. Voilà la plus chaude alerte de cette partie. Il aura fallu attendre les dix dernières minutes. Revoyons ce qu'il s'est passé. La tête de Valère Germain. Y a-t-il une main du défenseur Lillois ? En tout cas par la suite il y a de la réussite pour les nordistes. Car Civelli est bien placé pour suppler son gardien. Il devient ensuite la barre transversale. Lille aura une dernière opportunité en fin de rencontre. Avec cette tête de Stoppila Sunzu. Sorti par Nampalis Mendy. Nampalis n'encaisse pas de but. Ce serait la première fois de la saison que les Aiglons réaliseraient un clean sheet. Une dernière tentative dans les arrêts de jeu. Celle de Valère Germain. Mais c'est trop difficile. Malgré de meilleures velléités offensives. Les deux formations n'ont pas su faire la différence. 0-0 score final. Un nul qui n'arrange ni les Niçois qui piétinent. Ni les Lillois qui ne prennent pas leur distance sur la zone rouge.